Bonjour à tous et à toutes, on nous a invité, moi Anne Veil, professeure documentaliste au lycée professionnel Jacques Prévert à Dolge, je précise bien professionnel, c'est très important, et Romuald Bertrand qui est artisan, couturier et photographe aussi, donc qui se présentera aussi après. Du coup, on va présenter deux projets qu'on a fait dans les années précédentes, un qui s'intitule sur le corps et un qui était sur les figures de nos histoires. Donc il faut savoir que c'est une longue collaboration que nous avons grâce à Pascal Millie qui a été présenté tout à l'heure, depuis 2009. Donc depuis 2009, nous essayons de transmettre le patrimoine écrit à nos chers élèves. Au début, ça ne s'appelait pas patrimoine écrit d'ailleurs, ça s'appelait voyage en automne, et je ne sais plus depuis quelle année c'est devenu patrimoine écrit quand peut-être il y a eu l'agence livre et lecture. Voilà. Alors pour juste un petit peu la jeunesse de la préparation des projets patrimoine écrit, il faut savoir qu'avant qu'ils arrivent, ça met du temps. Donc c'est une préparation en amont qui se fait, je dirais, six mois avant la rentrée scolaire, parce qu'on a besoin de budget, on a besoin de savoir où on va. Donc on réfléchit déjà, en lien avec Pascal Millie, aux visites qu'on peut faire dans les musées, dans les bibliothèques, dans les archives, et ensuite aux intervenants qu'on peut faire venir. Donc ça peut être des écrivains, des artistes plasticiens, des photographes, des créateurs sonores, c'est très variable, après il faut que c'est un lien avec ce qu'on va faire. Nous choisissons chaque année, alors on est un petit peu monomaniaque de travailler, donc je vous ai dit qu'on travaillait dans un lycée professionnel, dont on a une section métier de la mode, d'où le lien avec notre artisan couturier. Et on travaille toujours avec cette classe-là et la classe de seconde. Alors je pense, mon chef d'établissement m'a une fois demandé pourquoi on choisissait toujours cette classe. Et alors la seconde, la raison principale, c'est que je dirais que c'est la classe en lycée qui a le plus de liberté pédagogique, entre guillemets. Et celle des métiers de la mode, je la choisis toujours, parce que ce sont des élèves qui sont extrêmement créatifs et dans le concret. Et je trouve qu'on en a besoin pour justement passer du patrimoine écrit très studieux à quelque chose de plus concret qu'on peut faire avec les élèves. Bien sûr, on pourrait faire avec d'autres classes, mais j'aime bien travailler avec cette classe-là. Je sais que ça va marcher et c'est important que ça marche. En plus, ils sont 24 élèves, donc c'est pas trop non plus. C'est pas des classes de 35 et tout, et c'est important aussi pour les ateliers. Alors, juste pour vous dire... Je crois que c'est là... Oui, donc ça c'est ce que je vous ai déjà dit. Donc le mot patrimoine écrit, il faut quand même rappeler qu'il y a des élèves qui arrivent en seconde, qui ont 14 ans ou 15 ans, c'est un mot un peu barbare comme les mathématiques et la philosophie, même peut-être encore pire, ils ne savent absolument pas ce que c'est. Donc j'essaye de leur expliquer d'une manière quand même érudite, mais aussi d'une manière très simple, en leur disant à chaque fois, comme conclusion, c'est la mémoire de vos ancêtres. Retenez juste ces mots-là, après si vous voulez développer, vous verrez après. Mais le plus important, c'est vraiment de comprendre que c'est ça, et je fais le parallèle souvent avec une famille où on peut être par exemple orphelin de père ou de mère, et on n'a pas des photos de sa famille, et du coup il manque quelque chose à son patrimoine familial, et c'est la même chose avec le patrimoine mobilier ou immobilier, dans des pays par exemple qui sont en guerre, quand on détruit le patrimoine, on détruit aussi une partie de la mémoire de son pays. Alors, je vais vous présenter le patrimoine écrit qui a été fait juste l'année dernière, donc en 2022-2023. Donc cette année-là, on a fait comme visite la bibliothèque d'études et du patrimoine de Dijon, avec Mathilde Siméant, qui est là ici présente dans la salle. Donc ça, c'était vraiment... La bibliothèque participait aussi au projet patrimoine écrit sur le corps, donc on a fait dans un premier temps la visite de la bibliothèque, donc ça, les élèves étaient vraiment émerveillés parce que c'est vraiment un endroit absolument fantastique. Ils nous ont montré aussi une salle avec des livres anciens de contes, avec des enlignures, donc ça, ils ont vraiment aussi beaucoup aimé. Et puis après, on a vu l'exposition en voyant des livres du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle et XXIe siècle autour du corps, donc en partant de l'anatomie, mais aussi à des livres plus modernes jusqu'à des livres d'artistes qui allaient jusqu'à ce qu'on appelle, par exemple, l'Epporello, le livre accordéon, comme vous pouvez voir là. Et après, donc on a eu aussi cette année-là, on a été aussi au musée des Beaux-Arts de Dijon dans la même journée et on a eu aussi une dame du musée des impressions, une guide conférencière, comme vous en avez parlé avant, madame de la BNF, madame Schneider, pardon, excusez-moi, qui est venue à nous parce que les transports, il faut savoir que c'est toujours compliqué à payer, donc c'était plus facile de payer le transport d'une personne que le transport de toute une classe, notamment comme on avait déjà été à Dijon avant. Et donc, elle, elle est venue nous présenter le musée des impressions sur étoffes de Dijon et comme on a des élèves, mais je dirais que c'est vrai pour le général aussi, mais peut-être encore plus pour le professionnel, qu'on ne peut pas avoir une conférence comme ça qu'avec des mots, il faut aller dans le concret. Donc, elle a présenté sous forme d'un diaporama assez simple le musée des impressions sur étoffes et après, elle les a mis en action en créant des petites figurines de mode qui est dans leur fonction qu'ils doivent faire après avec un tissu qu'elle avait pu prendre pour que les élèves utilisent pour décorer leurs figurines de mode. Et on a été aussi au musée des beaux-arts de Dôle où il y avait l'année dernière une magnifique exposition sur prendre soin, restaurer, réparer de la Renaissance à nos jours. Et de là, je vous montrerai les tambours apotropaïques que nos élèves ont brodés en s'inspirant d'un couple d'artistes Marion Laval-Jantet et Benoît Mangin. Cette année-là, mais je vais aller assez brièvement sur ce sujet parce qu'après, il faudra parler de l'autre sujet. Nous avons eu comme intervenante une artiste plasticienne qui est de la région, peut-être qu'il y en a qui la connaissent, qui s'appelle Pascal Omroleau. Donc, c'est avec elle que nous avons créé des Léporello. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'en plus d'être monomaniaque sur la classe de seconde métier de la mode, nous sommes aussi monomaniaques sur notre marque de fabrique qui est l'ABCDR, qui, en plus du thème que propose Patrimoine Écrit, est notre base de travail. Donc, on part toujours d'un ABCDR pour construire notre projet. Donc, pour le corps, on a fait, pour les Léporello, on a fait un ABCDR autour des vêtements qui avaient pu être vus au Musée des Beaux-Arts dans des peintures sous différentes époques. Donc là, dans celui que vous voyez, par exemple, vous voyez la houppelande. Et l'élève, il n'y a pas la lettre, mais je n'ai pas le temps de vous les montrer tous les autres. Et donc, c'était... Les Léporello étaient sur le vêtement et les tambours apotropaïques étaient sur le lexique du corps. Et à chaque lettre, donc V comme visage, on a cherché une expression française qui correspondait. Et cette année-là, on a aussi invité une autre artiste plasticienne qui s'appelle Amandine Pollet, donc là, qui a aussi plus travaillé sur un atelier d'écriture poétique. On a invité aussi une créatrice sonore qui s'appelait Géane Crotin-Métenaz. Donc, elle, elle a travaillé sur des micro-trottoirs en faisant réfléchir les élèves qui sont allés interroger les gens dans le lycée, dans la rue, sur le corps externe et le corps interne. Donc, notamment avec la question « Avez-vous une cicatrice ? » et « Est-ce que cette cicatrice raconte une histoire ? » Voilà. Et il faut dire aussi que je ne travaille absolument pas toute seule. Je travaille avec mes collègues qui sont M. Molette, le professeur de lettres-histoire et les professeurs d'art appliqué et les professeurs de couture. Donc, ça change un peu chaque année selon la classe qui leur est attribuée. Alors, juste avant de passer à Romuald, je vais juste vous montrer les tambours en vrai. Je les ai aussi en photo, mais je trouve que des fois de voir du vrai, c'est bien. Alors, celui-là, c'est « E » comme « Épaules ». Donc, avoir les épaules larges. Donc, après, ils ont... Tout ce qui est en bas des expressions françaises, ça a été cousu avec une brodeuse-machine et tout le reste, c'est de la broderie main. Celui-là, c'est les artères. Donc, l'âge de mes artères. Voilà. Il faut vous dire... Je le ferai après, vas-y. Ça, c'est « Doigts de fée ». Et si on trouve la petite... Voilà ! Il y a des petites lumières dans chaque, mais bon, je ne vais peut-être pas vous les allumer à chaque dessin. Et on les avait exposées ces tambours parce que le lycée, tous les deux ans, a aussi sa marque de fabrique fait un spectacle défilé et on avait pu les exposer à l'entrée. Alors, ça, voilà. Il vous parle toute seule. Le suivant, pour moi, c'est vraiment le plus beau parce qu'il y a un travail de broderie qui est vraiment magnifique dessus. Un visage d'ange. Alors, les lumières sont plus belles quand on les voit plus dans le pénombre. Mais bon. Bon, on ne va peut-être pas tous les montrer parce que sinon, on n'aura pas le temps de... Oui, on les mettra là-bas. Voilà. Et du coup, nous allons passer au projet que nous avons réalisé en 2021-2022 avec Romuald. Donc, avant qu'il se représente, je voulais préciser les visites qu'on a faites cette année-là. Donc, on a commencé par le musée de la photographie Nice-et-Fort-Nieps à Châlons-sur-Saône. Il faut vous dire que, tout à l'heure, c'était Madame Aubertin qui a dit que nos élèves étaient nos otages. Alors, moi, en fait, j'ai... Non, non, mais c'était drôle. Mais du coup... Oui, oui. Mais en fait, moi, ça m'a fait réfléchir en me disant que, en fait, quand les élèves arrivent en seconde, donc ils sortent de troisième, ils ne savent absolument pas quel projet on va faire. On ne leur explique pas vraiment. En fait, on les fait vivre. Mais ce que j'aime beaucoup, justement, le faire avec la classe de seconde, c'est que moi, je les vois grandir. Donc, je les vois en première, je les vois en terminale. Et c'est là que je sais que le projet, ça a marché. Parce qu'ils m'en reparleront, mais jusqu'à ce qu'ils partent au niveau du bac. Et à chaque fois, cette classe, c'est vraiment une classe qui fréquente le CDI de manière assidue. Alors, j'aimerais bien avoir plusieurs têtes, plusieurs corps pour faire le projet avec toutes les classes. Mais c'est un projet extrêmement lourd. Et bien sûr, j'en fais d'autres. Mais celui-là me tient à cœur, vraiment. Et donc, on avait fait le musée de la photographie Nice et Fort Niepce et aussi le musée Pasteur Adol. Parce que le titre, il faut peut-être aller... Non, après. Voilà. Le titre du sujet, c'était les figures de nos histoires. Donc, en fait, on a réfléchi ensemble à trouver toujours avec notre marque de fabrique, l'ABC d'Air, donc 26 personnages qui ont traversé la Bourgogne-Franche-Comté et pour l'égalité, hommes-femmes, 13 hommes, 13 femmes. Et à partir de là, on a eu des intervenants, dont notamment aussi, peut-être vous le connaissez, Christophe Fourvel, qui est écrivain dans la région et qui est venu faire un atelier d'écriture avec ces personnes-là, avec les élèves. Et puis, un jour est arrivé monsieur Bertrand. Je lui laisse la parole. Bonjour. Donc, moi, c'est Romuald. Pour la petite histoire, j'ai été élève au lycée Jacques Prévert, justement, en 2006 à 2010. Donc, je connais très bien l'établissement dans lequel on a travaillé. je connais très bien Anne aussi. Et puis, j'ai fini plus tard par y être enseignant en école de... Enfin, dans les classes de mode. Donc, c'est vrai que, voilà, on a eu pas mal l'occasion de travailler ensemble. Et puis, par la suite, je suis parti, j'ai créé mon entreprise. Donc, je suis artisan couturier sur Besançon. Je propose, voilà, à la fois des cours de couture pour le particulier comme pour les écoles, pour les associations, etc. Et également, du sur-mesure. Et puis, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai eu l'occasion de créer pas mal de collections de vêtements que j'ai eu aussi le plaisir de présenter dans des médiathèques, notamment celle de Dôle, celle de École Valentin, celle de Belfort, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est pour moi une joie de présenter un peu mes créations et puis mon travail, ma sensibilité à travers, finalement, des lieux qui ne sont pas propices à la mode mais qui sont propices au partage. Donc, voilà, quand elle m'a proposé ce projet, c'était tout plaisir d'y participer. Donc, en gros, quand Anne m'a contacté, l'idée était de mettre en valeur des personnages historiques à travers les élèves de l'établissement, enfin, de cette classe pour que chaque élève ayant travaillé sur chaque personnage historique puisse représenter à travers une photographie toutes ses recherches, son histoire, etc. Donc, c'est vrai qu'au niveau des recherches qu'on a faites, c'était assez vaste parce qu'un personnage historique peut se représenter de tellement de manières différentes à la fois par son image physique, par ses œuvres, par son évolution dans le temps, son passage dans certains lieux. Et puis, en même temps, par des mimiques, il y a des couleurs, il y a aussi une époque, un style, des vêtements. Il y a tellement de choses qui peuvent le représenter que du coup, il a fallu faire aussi un petit peu des choix. Donc, on a fait des tableaux de tous les personnages que nous avions à présenter et on a essayé de trouver une image qui pouvait en fait faire le symbole ou l'identité de ce personnage. Donc, par exemple, vous voyez, pour Victor Hugo, si tu peux remonter. Victor Hugo, on a tous un petit peu cette image de lui qui se tient la tête avec la main, etc. On ne va pas tous les citer. Par exemple, Courbet, on a aussi Tiffen. Je ne sais pas s'il faut tous les citer, mais en tout cas, je pense que vous voyez le tableau. C'est-à-dire qu'à partir de ces images-là, moi, derrière ça, j'ai travaillé un petit peu une scénographie pour pouvoir représenter finalement ces personnages à travers nos élèves. L'idée n'était pas de les faire incarner le personnage, mais de les faire réincarner. On ne voulait pas faire de la caricature où, entre guillemets, l'élève rentre dans un costume et puis essayer d'être grimé comme le personnage. D'autant plus que certains élèves qui allaient représenter, par exemple, Victor Hugo, étaient une jeune fille. Donc, déjà de là, ce n'était pas forcément évident pour la jeune fille de s'incarner dans un homme. Donc, l'idée n'était pas de jouer la comédie et de rentrer dans un rôle, mais vraiment de rentrer dans la sensibilité du personnage et de jouer avec. Donc, pour ça, on ne voulait pas non plus que l'élève soit pleinement mis en lumière pour justement pas que ce soit son visage, sa personnalité qui soit mise en valeur, mais plutôt tout le à côté, c'est-à-dire les accessoires, les petits décors ou alors même les expressions ou les positions du corps. Donc, c'est pour ça que chaque chose a été travaillée un petit peu en griffonné avec des mots-clés de façon à ce qu'on sache sur chaque image la position générale, les petits accessoires et également les tenues. Ce qui nous permettait en même temps d'avoir une petite liste du matériel à avoir. Donc, après, on a donné ça aux élèves qui ont fait le travail aussi de dénicher des très vieux appareils photos, des machines à écrire, des chapeaux, des livres, etc. Notre idée aussi était donc de constituer une collection de photographies qui allait représenter, certes, chaque personnage indépendamment, mais aussi qui, tout ensemble, allait créer une unité, allait créer, en fait, une collection, un peu comme dans l'univers de la mode également. Quand on a une collection de vêtements, chaque vêtement est unique, mais en même temps, rentre dans un cadre de collection. Donc, on a vraiment travaillé avec les élèves sur une journée complète. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu aussi, parce que je parle beaucoup. Là, on va vous montrer les photos, mais tu vas reparler encore. Parce que, donc, j'ai... La première qui apparaît, c'est Charlotte Grappe. Alors, c'est très intéressant en lien avec Romuald, parce qu'il a fait, en fait, une résidence d'artistes à la médiathèque Hôtel-Dieu de Dole sur cette dessinatrice dont la fille, en fait, a légué les dessins de sa mère à la médiathèque Hôtel-Dieu. Donc, tu peux dire ce que tu as fait. C'est vrai que ça avait été hyper intéressant, ce projet, parce que, bon, ça sort du cadre de Patrimoine écrit, mais... Oui, oui, mais en tout cas... Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'était pas dans ce projet pur. Mais en tout cas, ça avait été très intéressant parce que j'avais eu accès, justement, à toutes les œuvres de Charlotte Grappe du début à la fin, que ce soit ces esquis, ces brouillons, ces grandes œuvres, ces affiches de magazines, etc. Et grâce à ça, en fait, il fallait que j'arrive à recréer cinq stylismes d'inspiration Charlotte Grappe, donc à la fois par son époque, par ses couleurs, ses codes, donc même dans son... dans mon dessin, dans ma façon de dessiner, j'ai vraiment repris aussi les codes de griffes de Charlotte Grappe. Et suite à ça, j'ai proposé cinq créations de stylisme au public qui venait un petit peu voir mon travail, c'est-à-dire que ça s'est travaillé sur trois mois et tous les mercredis après-midi, j'étais sur place à la médiathèque et je travaillais devant les gens. Donc j'ai vraiment déménagé mon atelier pour venir partager tout mon univers. et en fait, les gens ont voté ensuite sur le dessin qu'ils ont préféré de mes propositions et à la suite de quoi, j'ai réalisé la robe en question qui était dessinée, pareil, en résidence et puis en faisant partager aussi les gens, c'est-à-dire que les gens pouvaient participer au projet, pouvaient aussi venir essayer. J'ai des enfants qui sont venus découvrir la couture et à la sortie de ça, ils me disaient je veux un mannequin pour Noël. Alors, je vais, de peur de choquer, mais c'est vrai que, bon, c'est toujours surprenant quand on a un petit garçon de 7-8 ans qui dit à son père papa, je veux un mannequin pour Noël et c'est là où je suis heureux, c'est que du coup, alors, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on parle beaucoup de l'inclusion de la femme dans les métiers masculins et pour le coup, en tant qu'homme dans un métier dit féminin, c'est quelque chose où je me dis, on a vraiment réussi quelque chose aussi et le patrimoine dans le milieu de la mode, il est ancestral, c'est-à-dire qu'on a toujours cette image de la mode féminine mais la mode masculine a aussi beaucoup d'importance et le fait de le partager à des garçons qui souhaitent ensuite en parler et le vivre, pour moi, c'est quelque chose de gagné. Bon, bref, c'est une petite anecdote mais voilà. Alors, je vous fais un petit défilé des photos donc on ne fera pas la devinette parce que comme vous avez vu, le nom est inscrit en haut à droite. Donc, Juliette Roche, donc ceux qui ont vu il y avait une exposition sur elle au musée des Beaux-Arts à Besançon. Colette, donc on a vient de fêter les 150 ans. Ça, c'est Hortense Fiquet qui était la modèle de Paul Cézanne. Camille Jourdi, alors, toutes nos photos ne sont pas des gens morts. Camille Jourdi est vivante. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est autrice de BD. Elle a fait une magnifique BD sur la ville de Dole. Marie Fissalix-Picot, alors excusez-moi, il y en a, je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils ont fait mais je crois qu'elle était en biologie, elle a étudié les serpents comme on voit d'ailleurs dans le livre qu'on avait pris ou quelque chose comme ça. Victoria Cordier était une résistante. Florence Bavrel-Robert est championne de ski de fond. Marguerite Siamour était sculptrice. Suzanne Belperron était bijoutière. Madeleine Vionnet, donc ça, c'est une très grande couturière qui est née dans le Jura. Je vous rappelle que tous les personnages ont un lien avec la Bourgogne-Franche-Comté. Marcel Aimé, Les Frères Lumière, Pasteur, Victor Hugo, donc comme l'a dit Romuald, Victor Hugo est tenu assez étonnante cette photo par une jeune fille qui a la peau noire. On aime beaucoup cette photo, nous deux. Gustave Courbet, l'autoportrait. Nice et Fort Nieps. Alors voilà notre petite YFN qui est aussi tenue par la même... Parce qu'en fait, quand on a fait les photos, il faut savoir que quand je dis qu'on veut faire un abécédaire, on n'est jamais parfait dans l'éducation nationale parce qu'il y a des élèves qui ne sont pas là, qui démissionnent ou qui ne veulent pas être pris en photo. Donc là, on a quand même une demande qu'on a faite avant s'ils étaient d'accord d'être pris en photo parce qu'au début, en plus, Romuald voulait les prendre de dos pour justement ne pas avoir le droit, cette histoire de voir le visage. OK. Et puis finalement, j'ai dit que c'était dommage parce que c'était quand même intéressant qu'on voit leur tête et la plupart sont d'accord. Mais s'il y en a qui ne sont pas d'accord, on s'arrange autrement avec un élève qui pose plusieurs fois. Et donc là, on a d'ailleurs deux photos de Thieffen. Vous en avez vu une avant et une autre là avec un célèbre album que vous connaissez peut-être. Ça, c'est Charles Naudier. Donc je vous rappelle qu'à Dole, il y a le lycée Charles Naudier aussi. Ça, c'est Jason, l'ami Chapuis, c'est aussi un champion de ce qu'ils font en homme. Ça, c'est Louis Vuitton. Et ça, c'est Charles Piaget. Et c'est la photo préférée de Romuald. C'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Et je trouve que c'est intéressant de la mettre en avant aussi aujourd'hui parce qu'en ce moment, vient de commencer aux archives départementales du Doubs une exposition sur l'IP pour ceux qui ne sont pas de la région. Et je crois que c'est fini. Voilà. Du coup, attendez, excusez-moi. Voilà. Et pour conclure, on voulait vous remercier de nous avoir invités et vous dire que cette année, nous avons la chance de retravailler avec Romuald pour le prochain projet patrimoine écrit qui s'appelle, comme vous le savez, voyage, voyage, explorer le monde de la Terre à la Lune. Mais je ne vais pas vous dévoiler ce que nous allons faire. Surprise. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, on a pris un tout petit peu de retard. On n'a pas énormément de temps. Mais s'il y a quelques questions, on peut, sur une dizaine de minutes, Maud ? Bon, voilà. Donc, si vous avez Emmanuel Royon, je travaille à Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, donc l'agence régionale du livre aussi. J'avais en fait deux questions. Une question pour les éditions Migrilude. Migrilude, pardon. En fait, en tant qu'éditeur, vous, alors je ne sais pas si vous faites ça bénévolement complètement, comment vous vous positionnez ? Souvent, les éditeurs nous disent aussi qu'il manque de temps pour s'engager dans des associations professionnelles ou d'autres activités. Et donc là, c'est un projet qui vous prend certainement énormément de temps. Donc, est-ce que vous, ça vous apporte dans votre activité d'éditrice ? Voilà. C'est cette question. Et puis, je pose la deuxième, ce sera plutôt à Pascal Millie, parce que je trouve ça assez chouette, les deux projets qui viennent d'être présentés, dans lesquels tu as été investi. Et je me demandais si c'était opportunisme, pas dans un mauvais sens, mais juste le fait des rencontres qui fait que ces projets-là voient le jour. Ou comment tu cherches ces projets-là particulièrement, en fait ? Parce que c'est deux classes, c'est des enseignants, c'est un bibliothécaire. Comment se font ces projets-là et quel rôle de l'agence est ton rôle à toi dans ces projets de valorisation ? Voilà. Alors, moi, je suis une éditrice qui n'aime pas faire toujours la même chose et surtout pas être toute la journée derrière un ordinateur à concevoir des trucs, écrire, machin. Donc, ce que j'aime, c'est transmettre et partager. Donc, puis d'abord, j'ai une toute petite maison d'édition, je suis seule à bord, donc je n'interviens pas bénévolement, c'est aussi une activité complémentaire de revenus, mais le plaisir, c'est de transmettre et de partager. Et toujours, avec moi, mon arrière, mon idée dans la tête, c'est toujours ouvrir à la tolérance envers d'autres langues que le français dans ce pays-là. Donc, tout est prétexte pour cela, en fait. Bon, alors, moi, c'est dans le contexte de l'agence Livre et Lecture qui est de transmettre, aussi, c'est un grand mot, transmettre du patrimoine écrit. Et je retiens aussi des mots-clés signalés par Caroline Poulin. être dans notre temps, voir des publics, repérer des publics différents, jeunes ou moins jeunes, et puis jouer le jeu avec les professionnels du livre, les bibliothécaires ou les archivistes, de faire découvrir leurs collections. Donc, moi, c'est par ma connaissance des fonds, essentiellement en comptoir, par la rencontre aussi avec les bibliothécaires, avec les enseignants. Soit je les contacte, soit on se rencontre autour de forums, de salons, de AC. Et petit à petit, ou après, par coup de cœur ou par connaissance, avec Anne, ça fait au moins depuis 2009 qu'on mène des projets, projets qui sont liés avec notre manifestation Voyage en automne et maintenant Patrimoine écrit, qui ont un thème, donc une thématique que l'on décide tous ensemble et je prospecte en mettant aussi la transmission de ces collections, la rencontre avec des professionnels du livre, faire découvrir des métiers et arriver, se dire, c'est sur une année, on est dans de l'ancien et du contemporain pour arriver à une création. Donc, les interprétations peuvent être très différentes avec des comédiens, avec une restauratrice, je cite le cas une fois puisqu'on avait fait une journée aussi avec la BNF il y a quelques années sur les actions culturelles dans une ville qui avait été traumatisée par des moisissures, une partie de la bibliothèque était détruite et j'ai un peu pu détourner ce désespoir en arrivant à créer une relure avec les élèves et en la présentant à la ville. Donc, c'est un jeu, voilà, toujours cette idée du jeu et de cette envie de tous de participer. en étant financée avec la DRAC avec les villes avec des mécènes on est sur des petits projets c'est pas des choses très... le plus conséquent c'était celui sur les éditions des fiches ces fiches sur les dictionnaires dont l'intention c'était aussi de les présenter au public de la ville de Vesoul comme des cartels donc c'était cette diffusion également sur la ville même sur la bibliothèque donc des projets qui varient entre 2000 et 7000 euros maximum. Voilà.